Et salut à toutes et à tous, c'est EFEGO14M440, on se retrouve avec... World Roby ! Alors, il y aura certaines cinématiques qui ne vont pas apparaître, je préfère le dire tout de suite. Parce que nous, on a déjà terminé le jeu. Donc, les cinématiques qui n'apparaîtront pas, on va vous les mettre. Genre, il y en a deux qu'on va vous mettre maintenant. Euh... Si possible. Ou au pire, on ne les met pas parce que là, je ne les trouve pas, en fait, elles ne s'affichent pas. C'est pas grave. Bon, au final, je vous mettrai les cinématiques à la fin, une fois qu'on quittera la partie. Donc, on se retrouve pour un tout nouveau let's play sur Diablo 3 Reaper of Souls. Donc, Reaper of Souls qui est l'extension, qui rajoute un acte plus un héros que j'ai choisi. Voilà, moi j'ai choisi le moine. Lui, il a choisi le nouveau héros. Le croisé. D'ailleurs, je ne me souviens pas que le croisé, il commençait avec des armes. Fléau et un bouclier. Bon, c'est pas grave. Bon, allez. Les petits sorts de base, après on va gagner nos sorts au fur et à mesure. Et un peu, je suis vraiment désolé qu'on ne puisse y pas voir les cinématiques. C'est quand même assez dommage. Tu me laisses en taper un ou deux quand même. C'est très sympa. Alors, apparemment, je fais des dégâts de foudre ou un truc comme ça. La nouvelle question. Alors, allons voir donc Léa. Ah oui, d'accord. Il y en a d'autres avant. Enfin, on va se lancer ce qu'elle va devenir à la fin Léa. On ne doit pas toujours spoiler des dégâts. Ne dis rien. Et voilà, mets du goût. Exactement. Donc du coup, moi j'ai gagné la grève du dragon. Comme on peut le voir là. Qui fait un coup de pied circulaire meurtrier efficace contre de petits groupes d'ennemis. D'accord. Donc, ça fait ça. Voilà. Donc là, ce serait plutôt un walkthrough qu'un playthrough. C'est un peu dommage. La preuve qu'on a fini le jeu, c'est qu'il y a le forgeron ici. Mais bon. Ok, pourquoi ça ne veut pas me faire entrer ? Ah voilà. Alors, le petit livret ici, on le prend. C'est toujours de l'XP. C'est chiant. Voilà. D'ailleurs, au départ de Diablo, il y avait déjà les armes légendes verts. Dans de nombreuses années, les villageois sont restés trop craintifs pour s'installer dans les... Par contre, si vous m'entendez renifler un petit peu du nez ou tousser, c'est normal, je suis encore un peu malade. Je sors de mon état grippal. Ce qui explique aussi pourquoi je n'avais pas fait de vidéo en plus de mes études. J'ai réussi à y échapper. J'ai essayé de le retrouver. Les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la milouche. Mais... Attention ! Les blessés se transforment ! Oh mince, ils se transforment ! Oh mince, ils se transforment ! Oh mince, c'est pas bon ? Ouais, les pièces, c'est toujours bien. Si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer. Je ne vais pas rester les bras. Oh mon dieu ! Ils vont retrouver le repos éternel. Je ne vais pas rester les bras croisés. C'est un peu ironique de dire ça pour un croisé. Ouais. Je ne sais pas si vous entendez bien les bras. Bon, est-ce qu'il y a un nouveau livre ? Parce que comme c'est des tomes... Bon, il n'y a pas de nouveau livre, ok, d'accord. Ok, bon, tant pis. Je pensais que ça marcherait, mais non. Ouais, j'ai à peu près tout ça. J'ai à peu près tout ça, là, encore. D'accord, bien intéressant. Oui, ben moi j'ai ça. Non, pas ça, ça. Ça, c'est des armes magiques. Ça, les oranges, c'est des rats. Et les oranges, c'est des gens. Enfin, moi, on peut voir que j'ai plein de gemmes bleus. D'ailleurs, j'ai récupéré mon stuff de moine que j'avais sur l'ancien parce que je l'ai fait recommencer pour que vous puissiez suivre depuis le début. sans qu'on ait tout à refaire trop facilement. Donc, il y a mon stuff de moine éparpillé un peu partout. Par exemple, un des beaux qui est quand même pas mal pour un niveau 9 qui fait quand même 200 de dégâts. Oh, il est pas mal. Au niveau 9. Donc, je suis tombé quand même sur un bon truc. D'ailleurs, c'est un moine que j'avais avant de... Oh, bah... qui avait à peu près deux ans. Voilà. Bien. Je suis le seul survivant. Gardez la foi, capitaine. Gardez la foi. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Bon, attaquez-vous aux mères de misère et à leur reine. Ce sont elles qui vomissent, ces horreurs. Bon, allez, allons-y. Ils auraient pu les faire fier, mais nous, ils ont choisi de les faire voler. Bon, un pantalon et une étoffe. On se l'équipe. Moi, j'ai un pantalon. Je suis plus au slip. Il faut savoir. Donc, évidemment, je reviens tout de suite. Il y a des fois où on ne s'y retrouvera pas. C'est simplement parce que il y a des passages qui sont générés aléatoirement. Et hop, une de tuées de mère de misère. On en parle du Goblin ou pas ? De quoi ? Oui, le principe du Goblin. Surtout le plus rare. Oui, donc, le Goblin au trésor et le Goblin à acrociel. Oui, ça passe. Oui, de toute façon, déjà, pour le Goblin au trésor, ils verront le moment venu. Par contre, le Goblin à acrociel est en plus rare. Je veux bien qu'on en parle. Donc, le Goblin à acrociel, il est rare. Donc, il y a peu de chances de tomber sur lui. Oui, nous, on a eu la chance de tomber dessus lors de l'acte 2. Moi, en solo, avec mon chasseur de démons, j'ai eu la chance de tomber sur lui et je n'ai pas rentré dans le portail. Donc, dès que vous avez tué le Goblin à acrociel, on a débloqué une nouvelle dimension. Oui, c'est vraiment gros. C'est une nouvelle dimension qui ressemble à une dimension des Blizzard. C'est un peu bizarre. Surtout venant de la part de Blizzard par rapport à ce jeu. En gros, il y a des ours, des licornes. Je ne sais même pas pourquoi. Voilà. Des ours sont plutôt... Vous le savez, c'est des peluches. Donc, c'est assez étonnant de leur part. C'est l'heure, c'est tout ce qu'il y a à dire. Bon, moi, vous m'entendrez sûrement cliquer. On fait les puits et tout ça ? Oui, pour XP. Pourquoi pas. Voilà, voilà. Parce que sinon, on va galérer un petit peu plus ça, je pense. On ne le faisait pas avant, mais bon. Pas grave. Il n'y a pas un gobelin qui est peut-être ? Non, je ne pense pas. Il y a plein de pièces. Oui, non, mais dans ça, c'est normal. J'ai 800 000 de gobelins. Un gobelin. des joueurs sur Diablo 3, le stuff que vous voyez vous n'est pas forcément le même que celui que voit l'autre allié. Ça, c'est un détail à retenir. C'est bête, mais ça retenir. Alors... bon, il n'y a plus rien. On peut rentrer. C'est bon, à tout prix. Attends, moi, je vais prendre les pièces quand même. On va arriver dans l'autre domaine. Voilà. Donc, ça commence doucement. Après, ça va quand même petit à petit se corser. Il y a presque un one shot. Alors, moi, j'ai one shot des vêtements. Alors, moi, j'ai one shot. Eh oui, un zombie qui se barre. Viens nous affronter. Celle-là, je suis f***. C'est ça. Allez. On va continuer. Ah, la dernière merde des musères. Niveau 4. Et donc, moi, j'ai dû bloquer éclair aveuglant qui aveugle tous les ennemis proches pendant 3 secondes. Éblouissement. Les lignes RGI de votre courfoyer est aveugle. Et là, j'ai frappe mortelle. Alors, vous frappez plusieurs ennemis sur une ligne à chaque attaque. Tous les 3 coups, vous avez des choses à profiter. D'accord. Oui, je pense, c'est sûrement mieux. Donc, en revanche, à savoir aussi, c'est que par rapport au niveau, c'est selon comment vous allez jouer le personnage. Bon, exemple, pour un oeuvre, plus pour un croisé, je dirais. Parce que croisé, j'ai vu vite fait. Et soit tu peux le jouer complètement tankier, soit tu peux le jouer semi-DPS, semi-tankier. D'accord. Et donc, selon comment tu le joues, certaines caractéristiques, enfin, compétences, conviennent mieux. D'accord. Et donc, c'est pas parce que tu vas évoluer et que tu vas débloquer une compétence après qui allait forcément mieux que l'autre avant. Un mini-boss qu'on vient de tuer. Eh bien. Enfin, nous, on appelle ça un mini-boss, si vous voulez ou non, on appelle ça comme vous voulez. Mais nous, on appelle ça des mini-boss. Donc, on va explorer le vide. Rien d'utile. Une petite boîte. Ok, je re-win-shot à nouveau. La vérité est presque qu'il est réveillé. Ouais. Le temps du déni révolue. C'est le noir seigneur de la terreur. Donc, les petits globes rouges sont des globes de vie. Je renseigne pour ceux qui ne connaissent absolument pas Diablo 3. Parce que je pars de là et ensuite, je renseigne. c'est-à-dire, à partir du deuxième, je commence à prendre un principe que si vous regardez toujours, c'est que, déjà, vous aimez bien. Et ensuite, vous commencez à comprendre Diablo 3. Donc, je n'ai plus besoin d'expliquer. Ah, il n'est pas fini. Voilà. C'est déjà parce que je ne vois pas. On doit être à la fois qu'on est en placement du coup, on ne se voit pas. On se fait con. Ah, il n'est pas quand il se beurre. Je n'ai pas fini. Voilà. Moi, je vais tuer le mien. Alors, encore des patalons. Euh, ils ne sont pas vraiment mieux au niveau robustesse. Donc, je vais quand même garder le mien. Un bouclier magique. Qui est tout simple. Je vais prendre le bouclier magique. Toujours utile, peut-être. Je commence à ressembler à quelque chose. Moi, pas vraiment. Mais au moins, je ne suis plus en panier. Alors, on retourne à la nouvelle très extrême. ça, ce sont les téléporteurs qui permettent de se téléporter comme le nom l'indique. Voilà. Pas d'acte à cause. Moi, je vais vendre quelques petits objets. Ah, ben, ça va vous pès. Juste. Dommage. 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 Donc, comme je l'ai dit, c'est un walkthrough, ou un walkthrough, je ne sais pas comment on dit ça. C'est pas grave. Mais, donc, du coup, je connais à peu près quand il faut prendre de quoi au niveau des livres, moi. Bon, il n'y a pas le somme de l'air parce qu'il y a qu'il y a une ou non. Bon. Là, à chaque fois, je regarde parce que je ne me rappelle jamais s'il y a ou pas. Mais je dirais que c'est à peu près là une fois qu'on lui parle. C'est là que le diablo, seigneur de la terreur, corrompit l'humanité pour la première fois. C'est là que je pourrais enfin trouver les réponses que je cherchais. Léa s'inquiète pour ma sécurité. Ok. Et donc là, on peut aller normalement trouver le tome 2 ou 3. Le tome 2. Ouais, ouais, pareil. Effectivement. Pas 3. Ok. Donc on revient à l'héroïne. Et ouvre. Pour rappel, les cinématiques je les mettrai à la fin. Bon, désolé pour le petit dérangement. C'est rien. La famille. C'est important aussi. Ah, déjà oui, j'ai une nouvelle compétence, je vais offender la... Regardez, un axe est caché. Suivez-moi. Ah, j'en suis dans la quête dissimulée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disaient que c'était une sorcière. Ah, un boss. Mini boss. Et voilà, fini. L'arc, je n'en ai pas besoin, je le prends quand même pour le vendre. Je te vois bien. il y a un coffre. Il y a un coffre avant. Il y a un coffre avant. Euh, oui, ça, ça doit être aléatoire, tu sais. Il faut d'abord sauver oncle Descartes. Je me charge de lui. Restez ici et essayez d'en apprendre davantage. Merci. Aidan est venue me voir la nuit dernière. Je me doutais de ce qui tourmentait son esprit troublé. je l'ai réconforté du mieux que j'ai pu. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, l'enfant est suivant. Les ombres se referment une fois encore, ce cristal. Et tout comme Aidan, je serai partie avant qu'elle ne soit tout englouti. et là on est presque j'irai à la moitié pour le premier boss. Donc si vous avez pour ceux qui ont déjà joué à l'essai de Diablo 3 ils comprennent ce que je veux dire parce que c'est le dernier où ils doivent s'arrêter. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Tiens, j'ai un bouclier qui a été louté. Et vu la tranche, ça a l'air d'être un bouclier pour les croiser. Ouais, c'est ça. Pour les croiser. Tiens, pour toi. Donc, j'explique même si ça semble logique donc tout con. Comme je l'ai déjà dit, le butin qu'on voit n'est pas le même pour l'autre. Mais si on le prend et qu'on le drop, lui, il peut le voir. Mais pas forcément le prendre. S'il y a un butin récupéré en solo et que vous avez sur vous et que vous voulez le donner en multijoueur, vous ne pourrez pas le donner. Et quand c'est un multijoueur, j'avais un truc de dégâche. Si c'est un multijoueur, vous avez un certain temps pour le donner. Ça, même toi, je suis sûr que tu ne le savais pas. sont un certain temps essentiel. Depuis mon retour à Tristram, j'ai vu leur population proliférer dangereusement. Les forces maléfiques qui plaignent dans l'air les renforcent. Et je veux encore que le pire reste encore. une ceinture. Elle a une main ou a deux mains ? Deux mains. Mais elle fait plus de dégâts. Une hache pour un moine ce n'est pas vraiment l'idéal. Mais ce n'est pas grave. On fera avec. Je coupe mon son deux secondes. Voilà. Alors, hop. Je ne crois pas qu'il y a une suite au bout. Mais je vais quand même regarder. tout explorer pour gagner un maximum d'XP pour que ce soit plus facile après. Ah non, il n'y a rien. J'avais raison. Et j'ai trouvé l'endroit où ça se situait. Mais quand on faisait le tour, j'ai eu un petit ping jaune. Ah, et là, vous pouvez le voir qu'il y a un gobelin. D'accord, il est immunisé contre les... Très bien. Très bien. Bon, vous voyez, il a acheté des pièces partout. Il ne faut pas dire que ça ne marche pas sur lui. et il nous a permis de passer six. Donc moi, je vais ramasser toutes les pièces qu'il y a essayé. Parce que c'est toujours ça. Je vais appeler mon moine le signe comme vous pouvez le voir dans le chat. Parce que League of Legends. Oui, ben, je n'ai pas d'autres raisons. de moi. Ah bah, tu vas finir. Tu fais les murs. Alors, une fois qu'on aura fait ces monstres, moi, je vais regarder mes compétences. Allez, ça, c'est moins bien. Donc, un martel en utonair, donc, un nouveau truc. Pour le moment, je vais sélectionner les trucs pour vous montrer au moins ça. Allez, on peut continuer, c'est en haut. Donc, si on se win, et chaque fois, comme vous pouvez le voir, des explosions, c'est parce qu'elles nous impliquent des dégâts. Enfin, des explosions, je crois, Non ? Explosions, imposions, je ne sais pas. Donc, là, je ne vais rien dire, mais, voilà. le monde vermine, ne pochez pas, arrière ! Règles attiennent. Le roi squelette ! Le pouvoir de l'étoile m'a éveillé. Bientôt, tous souffriront comme j'ai soufflé. Garde ! Rapportez-moi ces ossements ! Je regarde, on est à peu près, on a commencé à combien de minutes ? Que je sache à peu près. Ce que je vais faire, c'est après, quand on est fini de se gâts pour sauver le vieux, je vais couper, et regarder à peu près de minutes on en est. Alors, vous aurez une petite ellipse, mais, pas à bien, on n'a pas en compte. Donc, hop, je continue, on le fera une fois rentré à Tristram. il y a juste les cadavres, et des souches. Donc, normalement, il y a une cinématique après. Peut-être. Ouais, il y en a une. j'ai secouru le vénérable sage, et il m'a appris qu'une créature appelée le roi squelette se dressait entre les toiles et moi. mais plus pour autant. Voilà. Voilà, donc vous avez pu voir la cinématique, celle-là. C'est celle, normalement, je crois, c'est la troisième. les deux autres, je vous les montre en fin de vidéo. C'est dommage. Mais bon, je n'y peux rien. Prenez-vous à Biza. Donc, le roi squelette, c'est le boss qu'on va affronter. Voilà, on peut le dire maintenant. Moi, je ne voulais rien dire pour garder le suspense, mais comme vous l'avez deviné, et comme elle l'a dit, elle est mon chère associée. c'est le roi squelette que nous allons affronter comme... Enfin, boss de chapitre, non, mais boss, oui. Ce n'est pas le boss de fin, c'est juste un boss. Voilà. Enfin, un boss de fin. Le boss de l'acte 1, ce n'est pas lui. Voilà, boss de l'acte 1. Parce que boss de fin, ça signifierait boss de fin du jeu. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, je vais faire une coupure et je reviens. Ouais, à tout à l'heure. On est dans les temps, donc il est temps de dire au revoir. quoi. Tu m'entends ? Oui. Il est temps de se quitter. On est à peu près à 24, 25 minutes. OK. Donc tu es prêt à verser ? Il n'est pas coupé. Ah d'accord. Bon, au final, je vais relancer. Donc voilà, heureux pour mon côté. Du côté de World of B, ça a toujours filmé. Je croyais qu'il y avait coupé, mais bon, c'est pas grave. Ils ont eu une petite partie off pour eux. Du coup, je mettrai quand même le lien dans sa chaîne si vous voulez voir la petite partie off. Donc du coup, en fait, moi, je tourne à 25 minutes. Donc, comme vous pouvez le voir, vous, pour votre vidéo, on est dans l'aventure des 25 minutes. Donc, c'est là que nous allons nous dire au revoir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à celle de World of B, à mon Twitter. J'ai pas de Facebook pour ma chaîne. Si vous arrivez à le trouver, le mien, bonne chance. Et donc, tu as un Twitter, toi, en fait ? Oui. Bon, je vous mettrai aussi son Twitter. Mettez un jume si vous avez aimé, à la partager. Mettez un pouce rouge, mais dans ce cas, dites pourquoi ça ne vous a pas plu. Si c'est, le jeu en lui-même, je peux pas, pour vous, ça sert à rien. Je pourrais rien faire. C'est le jeu, si ça vous plaît pas. Regardez tout simplement pas. Allez, salut ! Salut !